Vendredi soir, un grave accident de la route causé par Pierre Palmade a entraîné des blessures à plusieurs personnes. Heureusement, l'état de la femme enceinte qui a malheureusement perdu son bébé s'est amélioré. Malheureusement, la situation pour le conducteur de 40 ans et le jeune garçon de 6 ans reste préoccupante. Selon les autorités, Pierre Palmade, l'humoriste impliqué dans l'accident, a perdu le contrôle de son véhicule. Le parquet de mots a jugé que le fœtus de la femme enceinte était en mesure de survivre. En conséquence, le procureur a décidé de mener une enquête pour des accusations d'homicide et de blessures involontaires causées par un conducteur, ce qui a entraîné une incapacité de travail totale supérieure à 3 mois. D'après nos informations, un médecin sera chargé de déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou non. En ce qui concerne Pierre Palmade, l'humoriste blessé gravement, il était sous assistance médicale dans un service de réanimation samedi matin. Cependant, selon les déclarations de sa famille, ces jours ne sont plus en danger. Il sera interrogé en garde à vue dès que son état de santé le permettra. D'après les informations du Parisien, des examens supplémentaires effectués samedi ont dévoilé que l'utilisation de drogue par le comédien était très récente. Un témoin a rapporté au gendarme qu'il avait observé Pierre Palmade prendre des drogues en compagnie de deux jeunes personnes dans l'après-midi du vendredi. D'après une source policière, des témoins ont déclaré que deux passagers de la voiture conduite par Pierre Palmade, âgés d'une vingtaine d'années, avaient fui après l'accident. Les enquêteurs sont en train de vérifier leur présence au moment de la collision, selon les déclarations du parquet de Melun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501